Vision du Bélier et du Bouc. Représentant la deuxième et la troisième monarchie. Verset 1. Verset 1 à 2. Introduction. C'est ici que l'Hébreu recommence pour continuer jusqu'à la fin du livre. La troisième année. Ce devait être vers la fin de la vice-royauté de Belsatsar qui ne peut avoir été de longue durée. Une vision. Il n'est pas dit, comme Daniel 7.1, que ce fut dans la nuit, ce qui paraît impliquer que la vision eut lieu de jour. Moi, Daniel, comparez Daniel 7.15. Au commencement, du règne de Belsatsar. Verset 2. Je me trouvais à Sus. Les mots précédents indiquent qu'il ne s'y trouvait pas réellement, mais qu'il y fut transporté en esprit, comme Ezéchiel à Jérusalem, Ezéchiel 8.3. Sus était, d'après Hérodote et les inscriptions assyriennes, une ville très ancienne. Darius fils d'Istasp, en fit la capitale de son empire, comparez Esther 1.2. Il l'agrandit et l'embellit, c'est là sans doute ce qui a donné lieu à l'opinion répandue par quelques critiques modernes que c'était lui qui l'avait fondée, opinion aujourd'hui démontrée fausse par les découvertes assyriennes, qui prouvent qu'elle était dès longtemps un centre de la puissance perse. Déjà Cyrus y résidait trois mois chaque année, d'après Xénophon. L'épithète de forteresse est celle qui accompagne presque constamment la mention fréquente de cette ville dans le livre d'Esther. On croit que les restes de cette ville se trouvent dans les ruines appelées Chuesch, situées entre les deux rivières du Disfeul et du Kersha, le Chau-Aspès des Anciens. Il l'homme, voyait Jérémie 49.31, note. Au bord du fleuve Hulaï. Le nom de ce fleuve est mentionné dans les inscriptions sous le nom de Hulaï et dans les auteurs anciens sous celui de la E. Il pourrait être identifié avec le Disfeul actuel, affluent du courant, Pazitigri. Cependant comme Hérodote et Strabon disent que Sus était situé sur le Chau-Aspès, on a proposé d'identifier l'Hulaï avec ce dernier. C'est ce que paraissent impliquer et notre verset est un passage de Pline. Seulement, ce qui s'oppose à cette seconde manière de voir, c'est que les anciens emploient comme deux noms différents les termes de la E et de Chau-Aspès. Il faut donc probablement se ranger à une troisième opinion, qui voit dans l'Hulaï une rivière intermédiaire, peut-être branche du Chau-Aspès, qui allait se jeter dans le Disfeul en passant près de la ville. Verset 3. Verset 3 à 14 le tableau. Un bélier, il avait deux cornes, d'après le verset 20, la puissance médo-perse. C'est sous cette figure qu'est représenté l'esprit gardien du royaume perse dans le livre sacré du Bain de Esch. Le roi perse alarmé portait également à la place du diadème une tête de bélier. Le bélier et le bouc, parmi les animaux domestiques présentent le même contraste que l'ours et la panthère, chapitre 7, parmi les animaux sauvages. L'un est lourd et massif, l'autre est agile et fougueux. Devant le fleuve, littéralement, à la face du fleuve, ce qui paraît proprement signifier tourner vers le fleuve, mais l'on ne comprendrait pas quel sens aurait cette attitude. Il faut donc entendre plutôt, devant le fleuve, comme s'il venait d'en sortir pour défendre le passage. Ce fleuve est le symbole des forces vives de la Perse. L'une était plus haute. Évidemment la nation perse comparée à la nation Mede. Les Perses avaient été longtemps subordonnées aux Medes et n'avaient pris que graduellement la prépondérance. Croissait. Comme si le prophète la voyait grandir sous ses yeux. Verset 4 Heurtant vers l'Occident, vers le Septentrion et vers le Midi. C'est, sous un autre emblème, la même idée que celle des trois côtes que l'ours tenait dans sa gueule, Daniel 7.5. La Perse s'est étendue dans ces trois directions et a conquis à l'Occident la Bébaïlonie et la Lydie, au Septentrion l'Arménie et la Bactriane au Midi la Syrie et l'Égypte. Le bélier ne frappe que de trois côtés, soit parce que les expéditions perses du côté de l'Orient n'ont amené aucune conquête importante et durable, soit parce que le bélier perse est représenté comme venant de l'Orient et faisant face à l'Occident. Verset 5 Un jeune bouc, d'après le verset 21, la puissance grecque. Sans toucher la terre. Daniel voit le représentant de cette puissance franchir comme au vol l'immense espace entre la Grèce et la Perse. Comparé, Daniel 7.6, les quatre ailes du Léopard. Une corne très apparente le premier roi, Alexandre, verset 21. Verset 6 Verset 6 a cette image frappante de l'impétuosité du conquérant grec attaquant les Perses. Personne pour délivrer le bélier. Le bélier est traité comme il a traité, comparez verset 4. Verset 8 La grande corne s'étant brisée, quatre cornes. Emblème de la mort subite d'Alexandre immédiatement après ses rapides conquêtes et du partage de ses états en quatre monarchies. Ce partage n'eut lieu en réalité que 22 années après la mort d'Alexandre. L'Izimaculace récée la Bithynie, Cassandre, la Macédoine et la Grèce, Célecus, la Syrie, la Bébaïlonie et la Perse, Ptolémée, l'Égypte, la Palestine et l'Arabie. Il est à remarquer qu'Alexandre est désigné comme le premier roi de la monarchie, ce qui prouve que, dans l'intuition de l'auteur, les rois, ses successeurs dans les quatre royaumes simultanés, appartiennent encore à la monarchie d'Alexandre, par conséquent aussi la petite corne qui va suivre. Verset 9 Verset 9 à 14 La Petite Corne Une corne, petite. Tout le monde est d'accord pour voir ici Antiochus Epiphanes, 175 à 164. Ce fut le premier roi païen qui ne se proposa pas seulement de conquérir Canaan et d'anéantir la puissance politique du peuple d'Israël mais encore et surtout d'anéantir ce qui distinguait Israël de tous les autres peuples, le culte de l'Éternel. C'est pourquoi il est appelé Imacabée 1.10, un rejeton impie. D'Antioche, sa capitale, il fit des expéditions au Midi, en Égypte et à l'Orient, en Bébaïlonie et en Perse. Le joyau, Tsebi, désigne la terre sainte, située sur le chemin de la Syrie à l'Égypte. Comparer Daniel 11.16, Daniel 11.41, Jérémie 3.19. Voir Daniel 11.29-45 les campagnes répétées d'Antiochus en Palestine. Verset 10 L'armée des cieux, Tsebass Shammayem Ce terme forme une espèce de jeu de mots avec le précédent, Tsebi. Il désigne ordinairement les anges ou les étoiles. Ici il s'applique au peuple des saints, les juifs. Voyez verset 24, Daniel 12.3, comparez Exode 7.4, Exode 12.41. C'est Israël chargé de faire briller la lumière de la connaissance de Dieu au milieu des ténèbres païnes. Et des étoiles. Le, comme souvent, est ici explicatif, à savoir. L'auteur veut dire que cette armée n'est pas une armée ordinaire, mais une armée de saints comparables à des étoiles. Et les foulas au pied. On pourrait appliquer cet emblème à l'oppression et au massacre des juifs fidèles par les ordres d'Antiochus, et Maccabée 1.58-64, voyez verset 11, note. Il nous paraît plus conforme au texte et spécialement au verset 12, de voir ici ceux d'entre les juifs qui renièrent le vrai Dieu et firacte d'idolâtrie. Voyez verset 12, 1 Maccabée 1.12 et suivant, 52 et suivant. Ce sont comme des étoiles foulées aux pieds et dont la lumière est désormais éteinte. Verset 11 Le chef au prince de l'armée On ne doit entendre par là ni le grand sacrificateur, ni l'ange spécial d'Israël, Daniel 10.21. L'expression son sanctuaire, qui suit, fait plutôt penser à Dieu lui-même. Seulement il est possible que cette expression s'applique à Dieu, en la personne de l'être céleste qui le révèle au monde par le moyen d'Israël. Voyez verset 25 et Daniel 10.13, note. Comparez Josué 5.15 et les expressions l'ange de la face, Esaïe 63.9, l'ange de l'Alliance, Malachie 3.1. Le culte perpétuel, littéralement le perpétuel, tamide. Ce mot désigne toutes les cérémonies journalières du culte lévitique et spécialement l'Holocauste qui s'offrait matin et soir et dans lequel se concentrait ce culte. Le lieu de son sanctuaire fut renversé. Voici comment le premier livre des Macchabées décrit les ravages d'Antiochu dans le temple et la ville de Jérusalem, Au retour de son expédition d'Égypte en 170 avant Jésus-Christ, Antiochu monta à Jérusalem, entra au sanctuaire et en enleva l'hôtel doré, le chandelier avec tous ses ustensiles, la table des pains de proposition, les coupes, gobelets et écuelles, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur le devant du temple et enleva partout le plaquage. Il enleva aussi l'argent et l'or et les vases précieux et les trésors cachés qu'il trouva. Et après avoir fait un grand carnage et proféré des paroles insolents, il emporta tout et rentra dans son pays, imacchabée 1.21-25, comparé Daniel 11.28. Deux années après, 168 avant Jésus-Christ, le roi envoya un commissaire des contributions, Epelonius, dans les villes de Joude. Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes et trompa les habitants par des paroles amicales et ceux-ci le reçurent sans défiance. Puis tout à coup il se jeta sur la ville, fit main basse sur le peuple et tua beaucoup d'israélites. Il pila la ville, y mit le feu, abattit des maisons et démolit les murs d'enceinte. Il emmena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Puis ont construisi à la ville de David une grande et forte muraille avec de puissantes tours, ce fut leur citadelle, ont y mis une garnison des gens sans foi à Niloa qui s'y fortifièrent. Ils y entassèrent des armes et des provisions et y dépossèrent le butin qu'il avait fait à Jérusalem. Elle devint un grand danger pour la ville, une espèce d'embûche permanente dressée contre le sanctuaire et un adversaire redoutable pour Israël pendant tout ce temps. Ils versèrent aussi beaucoup de sang innocent tout autour du temple et souillèrent le sanctuaire. À cause d'eux, les habitants de Jérusalem prirent la fuite et des étrangers s'y établirent. La ville devint étrangère à ses propres enfants, ceux qui y étaient nés l'avaient abandonné. L'enceinte sacrée resta désolée comme un désert, ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses sabbats furent profanés, ce qui avait été son honneur fut une cause d'outrage, un Maccabée 1.29-40. Le quinzième jour de Chazeluf de l'encens 45, 168 avant Jésus-Christ, ils construisirent l'abomination de la désolation, un petit hôtel consacré à Jupiter, sur le grand hôtel et dans toutes les villes de Joudeux alentour ils construisirent des hôtels. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et dans les rues, s'ils trouvaient des livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés et celui chez lequel le livre de l'Alliance s'était trouvé et en général quiconque s'en tenait à la loi était mis à mort, selon les dits du roi. Le 25 du mois ils sacrifiaient sur l'autel qu'il avait mis sur le grand hôtel. On mettait aussi à mort selon les dits les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, en suspendant les enfants à leurs coups, on pillait leurs maisons et l'on tuait ceux qui avaient fait l'opération. Cependant beaucoup d'israélites résistèrent courageusement et refusèrent par conviction de toucher à des maisons impures, ils préféraient mourir plutôt que de se souiller par la nourriture, de manière à preuve et ne la sainte alliance. Et ils mouraient. C'était un très grand courroux qui se déchargeait sur Israël. Un Maccabée 1.54-64. Verset 12. Une armée, une partie de l'armée dont il a été question au verset précédent. Cette expression se rapporte à la partie du peuple d'Israël qui abandonna le culte de l'Éternel pour embrasser le parti d'Antiochus et obéir à ses ordres. Dans ces temps-là, il y eut parmi les Israélites des gens pervers qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, « Allons faire alliance avec les peuples alentour de nous, car depuis que nous sommes séparés d'eux il nous est arrivé bien des malheurs. » Ce discours trouva des approbateurs et plusieurs ceux à terre de se rendre auprès du roi qui leur ordonna d'introduire les coutumes païnes. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des païens et devenant apostat à l'égard de l'Alliance Sainte, ils cherchèrent à faire disparaître les marques de la circoncision et s'associèrent aux païens, au service desquels ils se mirent pour faire le mal, un Maccabée 1.12-16. Beaucoup de gens du peuple, abandonnant la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans le pays et réduisirent les Israélites à se cacher dans toutes sortes de lieux de refuge, un Maccabée 1.52-53. Sera livré, on pourrait traduire, se livrera, si ce terme n'était suivi des mots, avec le sacrifice. Littéralement, en su du sacrifice. Jettera la vérité par terre. C'est l'idolâtrie substituée à l'adoration du vrai Dieu. Elle le fera et réussira, si impossible que cela puisse paraître. Dieu, dit Newton, laisse aller le diable jusqu'à la longueur de sa chaîne. Verset 13. Un saint qui parlait, celui qui venait de prononcer ce qui est dit au verset 12, parce que c'était une chose qui ne pouvait pas être vue, mais seulement dite. Un autre saint dit. Cette question d'un ange inférieur qui se fait l'interprète du désir de Daniel est destinée à amener une révélation plus complète. L'infidélité de désolation, littéralement, l'infidéfité et désolation, c'est-à-dire l'infidélité qui est à la fois la désolation morale du peuple et la cause inévitable de la désolation du pays. Comparé Daniel 9.27, Daniel 12.11, note. 2300 soirs et matins. Il y a deux manières d'évaluer cette expression, suivant la façon dont on comprend le terme soirs et matins. On peut l'entendre de 2300 jours, soit 6 ans, 4 mois et 20 jours, si l'on compte par année de 360 jours, ou 6 ans, 3 mois et 20 jours, si l'on compte par année de 365 jours et rapporter cette période de temps aux 6 années et plus qui se serait écoulée depuis le moment où la persécution commença, meurtre du grand sacrificateur Onios 3, de Maccabée 4.33 et suivant, jusqu'à la purification du Temple, 1 Maccabée 4.53, 474 à 465 avant Jésus-Christ. Mais on peut aussi appliquer le terme de soirs et matins au Ralakostes que l'on offrait à ces moments-là, de sorte que la somme totale indiquerait non le chiffre des jours durant lesquels a duré la persécution, mais celui des Ralakostes supprimés. On diminue ainsi de moitié le chiffre de 2300 et l'on arrive à 1150 jours pleins, soit 3 ans 2 mois, 40 jours, année de 360 jours, ou 3 ans, 1 mois, 25 jours, année de 365 jours. Comparez Daniel 7.25, note, pour la signification de cette période symbolique. La suppression de l'Holocauste journalier sous la persécution d'Antiochu, autant qu'il est possible de l'apprécier d'après le livre des Maccabées, a duré ce temps-là, 3 ans 10 jours, comparez un Maccabée 1.53 et 4.51, plus quelques semaines qui précédèrent probablement l'érection de l'hôtel païen à partir de l'arrivée du commissaire Epelonius, un Maccabée 1.29 et suivant, comparez deux Maccabées 5.23 et suivant. Purifier, littéralement, justifier, réhabiliter moralement et extérieurement. Verset 15 Verset 15 à 26 Explication de la vision Comme une figure d'homme, en hébreu, qu'émarrait Jibber. Le verset suivant montre que c'était Gabriel et il est même probable que ce nom tire son origine de ce passage, car il est composé des deux mots, Jibber, homme, et elle, Dieu. C'est un homme à qui Dieu parle et qui a le pouvoir d'exécuter ses ordres. Verset 16 L'être qui parle du milieu du fleuve est certainement supérieur à Gabriel, car il lui commande quelque chose. Comparez Daniel 10.5 et Daniel 12.6 Verset 17 Je fus épouvanté. Comparez Daniel 10.8 Quoi que d'ordre inférieur à celui qui vient de lui parler, Gabriel est pourtant l'organe de la majesté divine. Comparez Luc 1.19 Comprends. L'ange commence par rassurer Daniel en lui annonçant que les malheurs qu'il a contemplé ne se réaliseront pas dans l'époque où il vit. Fils d'homme Comparer les échelles 2.1, note. Pour le temps de la fin. Il serait peut-être plus exact de traduire, pour un temps de fin ou final. La première expression se rapporterait à la fin absolument parlant, tandis que celle-ci, un temps final, désigne le terme d'une période particulière et c'est là le seul sens qui convient ici. Aussi au verset 19 est-elle reproduite sous cette forme, les derniers temps de la colère, évidemment de la colère de Dieu contre son peuple livré en grande partie à l'infidélité. L'auteur, en attribuant la petite corne à la troisième monarchie, n'a certainement pas voulu exclure l'existence de la quatrième. Il s'agit du jugement qui doit frapper le peuple de Dieu pour ses infidélités actuelles et avant la venue du Messie. Nous avons vu que la venue du Messie dans les chapitres 2 et 7, renferme toute une période de l'histoire que remplit au point de vue terrestre la quatrième monarchie. Voir Daniel 7.11-12, Daniel 7.21-22, note. Comparer l'expression « les fins des jours », relative à l'époque chrétienne, un corinthien 10.11. Si l'auteur avait voulu parler de la fin des choses absolument parlant, on ne comprendrait pas qu'il n'eût fait aucune mention de l'établissement glorieux du royaume divin. Verset 18 Frapper d'assoupissément Comparer Daniel 10.9, note. Le saisissement de Daniel va en augmentant à mesure que se rapproche son interlocuteur. Verset 19 Voyez Daniel 8.17, note. Verset 20 Voyez versets 3 et 4 Verset 21 Voyez versets 5 à 7 Verset 22 Voyez versets 8 Mais non pas avec la même force. Toutes ensemble, elles n'ont pas la force de la grande corne. Verset 23 Voyez versets 9 et suivant Les infidèles, les apostas juifs Voyez verset 12 Ferme de visage, c'est-à-dire d'un caractère inflexible. A cette fermeté il joindra l'habileté politique, sachant pénétrer les secrets, comparez verset 25, Daniel 11.21, Daniel 11.27 Verset 24 Non par sa propre force. Cela peut signifier, par un concours de circonstances humaines ou même par le secours de Dieu qui lui est momentanément prêté pour la mission terrible qu'il a à remplir à l'égard du peuple. Mais peut-être le prophète pense-t-il surtout à une force diabolique dont il sera revêtu. Comparez deux Thessaloniciens 2.9 Les puissants, les rois, de Perse et d'Égypte, auxquels Antiochus fit la guerre. Verset 25 Le prince des princes Comparez verset 11, note L'ange, qui est le prince d'Israël, est supérieur à tous les anges, prince des autres nations. Sans main, par un coup venant directement de Dieu. En effet, Antiochus n'a point péri dans une bataille ou sous le poignard de l'assassin mais par une maladie subite, un Maccabée 6.10-16, deux Maccabées 9.5 et suivant. Verset 26 Du soir et du matin, au lieu de Déralacostes du soir et du matin, supprimé pendant l'époque indiquée. C'est la vérité. Gabriel confirme ce que Daniel a entendu dire par deux seins dans le ciel, verset entre 13 et 14. Cela pouvait lui paraître impossible. Serre la vision La vision n'a toute son importance qu'au moment où elle va se réaliser, jusqu'alors elle doit être serrée et conservée. Comparé Daniel 12.4 Verset 27 Et personne ne s'en aperçut, c'est-à-dire de l'impression profonde que lui avait causé la vision, au point qu'il en était tombé malade. Remarque sur le chapitre 8 Il n'y a pas deux manières d'expliquer ce chapitre. Tout le monde est d'accord pour y voir la persécution des Juifs par Antiochus Epiphanes. Mais il y a deux manières de comprendre sa relation avec le tableau précédent des quatre monarchies universelles. Ceux qui entendent comme nous la prophétie du chapitre 7, peuvent voir dans le chapitre 8 une nouvelle et réelle prophétie destinée à préciser la précédente, quant à ce qui concerne spécialement la seconde et la troisième monarchies et à décrire l'attitude hostile que l'un des rejetons de cette dernière prendra à l'égard du peuple de Dieu. Ou bien ils peuvent se joindre sur ce point à beaucoup d'autres interprètes, pour y voir avec eux un tableau composé par un écrivain postérieur, à la suite de la persécution d'Antiochus et rattaché après coup à la prophétie précédente. L'auteur se serait inspiré des images du chapitre 7, pour dépeindre Antiochus ou des couleurs analogues et en faire ainsi le type du véritable Antéchrist. Seulement la difficulté de cette manière de voir est que la mort d'Antiochus étant indiquée verset 25, elle doit déjà avoir eu lieu au moment de la composition, qui serait ainsi postérieure à 164 avant Jésus-Christ, date de la mort d'Antiochus, un Macchabée 6.1 et suivant. Or, à cette époque, les Juifs avaient déjà remporté de brillantes victoires sur les Syriens, un Macchabée 3.10-26, un Macchabée 4.12-25, un Macchabée 4.34-35, et l'on ne comprend pas comment l'auteur n'y ferait aucune allusion. De plus, on est étonné que l'auteur, écrivant comme historien, réunisse étroitement les deux faits de la purification du sanctuaire, verset 14, et de la mort d'Antiochus, verset 25, séparés en réalité par une année et que la mort d'Antiochus paraissent mettre fin à la guerre, tandis que la lutte a continué encore longtemps après. Ce qui rend ce dernier fait plus frappant, c'est que l'auteur ne rattache point à la disparition de la petite corne du chapitre 8 l'avènement du règne messianique qui suit immédiatement la destruction de la petite corne du chapitre 7. Tout ce qu'il annonce donc, c'est qu'il se passera sous la troisième monarchie un fait de persécution semblable à celui qui, d'après le chapitre 7, doit terminer l'existence de la quatrième. En tout cas, il est absolument impossible que l'auteur ait identifié la petite corne dont il parle, chapitre 8, avec celle du chapitre 7. Pourquoi lui il fait expressément sortir de la troisième monarchie et non de la quatrième, de l'une des quatre cornes du bouc et non du milieu des dix de la bête sans nom.